Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 7 de Sud Giro. Première arrivée, enfin deuxième arrivée au sommet on va dire de Sud Giro, mais première grosse arrivée au sommet de Sud Giro avec une grosse, grosse étape de montagne 217 km prévue au programme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la gérer dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous voyez en favori, qui vous voyez peut-être en difficulté sur cette étape. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment Giro, mais également la moto, également d'autres contenus sur la chaîne. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Ça je l'ai déjà dit. Si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks, également, pour soutenir la chaîne. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, notamment Spotify et Deezer. Et puis vous pouvez aller voir TikTok également, vous abonner à TikTok pour le débrief rapide de l'étape juste après l'arrivée. Première arrivée grosse arrivée au sommet, parce que c'est vrai que lors de l'étape 4, ce n'était pas totalement une arrivée au sommet. On avait 3 km après le sommet de plat, donc là c'est une première véritable arrivée au sommet avec une montée vraiment compliquée, le Grand Sasso d'Italia, le Campo Imperatore. Ce n'est pas l'étape forcément la plus dure, ce n'est pas forcément l'étape dont on a le plus parlé sur ce Giro. Ça reste quand même une montée, le Campo Imperatore. On peut avoir des surprises. Pourquoi ? L'altitude. On va quand même rester pendant 20 km au-delà de 1500 m d'altitude. Et ça, ce n'est pas indéniable. C'est-à-dire qu'on va rester très longtemps à des valeurs où on commence à avoir moins d'oxygène et où ça va avoir des conséquences sur la fin de la montée. Et c'est la fin de la montée qui est compliquée, notamment avec un passage à 13 % selon les organisateurs. On peut récupérer de son retard sur cette étape-là parce que les 50 derniers kilomètres sont en montée. Parce qu'on enchaîne deux montées en une, en fait. Alors certes, ce n'est pas des gros pourcentages, mais on peut vraiment tenter de faire des écarts. Surtout qu'avec les chutes des dernières journées, peut-être que certains coureurs ne savent pas vraiment dans quelles conditions ils sont. Et ils seront peut-être moins offensifs que prévu. Donc, ça peut donner des surprises. Et c'est le premier passage au-dessus de 2000 mètres d'aptitude de la course. Ce dénivelé positif, on est à 4206 mètres des dénivels positifs. C'est la quatrième étape la plus dure. Je rappelle, j'ai pris ces chiffres-là il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours même maintenant sur ProCyclingStat. On regarde tout de suite la présentation de cette étape. Sept étapes numéro sept. Première arrivée au sommet entre Capua et Grand Sasso d'Italia, le Campo Imperatore. Vous voyez, deux montées principales, on va dire, dans cette journée. Parce que Calaccio, c'est presque la suite. Enfin, ça s'enchaîne avec le Campo Imperatore. 218 kilomètres de course. Et ça, c'est aussi à prendre en compte. C'est une longue étape de montagne sur ce Giro. On commence avec un début de journée. On part de Capua pour rejoindre Rocarazzo. Début de journée, on voit les 60 premiers kilomètres sont vraiment tout plat. Avant une première montée de 14,4 km à 4,6 km de moyenne. Le sommet sera situé au kilomètre 81,5. Vous voyez cette montée-là. Et puis, on arrive à Castel di Sangro au niveau du sprint intermédiaire qui sera au kilomètre 92. C'est-à-dire, on sera encore à plus de 115, quasiment 120 kilomètres de l'arrivée. La montée de Rocarazzo. Rocarazzo, donc 7,3 km à 6,1 de moyenne, côte de deuxième catégorie. C'est au kilomètre 100, le sommet de cette montée de Rocarazzo. 1239 mètres d'altitude. On la regarde tout de suite. C'est assez régulier quand même, à part un passage à 8,5 %, qui est un petit peu supérieur. Sinon, on va dire que la véritable montée, elle part du kilomètre 1 pour nous emmener au kilomètre 5. Ensuite, c'est beaucoup moins pentu sur le premier kilomètre et sur les deux derniers kilomètres de cette montée. Donc voilà, il faudra faire attention à ces deux kilomètres au-delà de 8 %. Mais on est assez loin de l'arrivée. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait des grosses explications du côté de Rocarazzo. Surtout qu'après, on a un gros moment sur un plateau pendant une dizaine, quinzaine de kilomètres avant de redescendre, une descente assez légère qui va nous emmener du côté de Popoli et surtout à côté, le sprint bonification à Boussy-Soul-Tirino. Ça, c'est de kilomètres 160, c'est-à-dire qu'on est encore loin de l'arrivée. Et puis, on va attaquer au kilomètre 171, la montée du Calaccio. Là, on a quasiment 50 kilomètres de montée sans interruption. Plus de 50 kilomètres de montée sans interruption aujourd'hui. Avec donc le Calaccio, 13,5 km à 6 % de moyenne. Côte de deuxième catégorie qui s'arrête au kilomètre 186. On la regarde tout de suite, cette montée du Calaccio. C'est très régulier, comme vous le voyez. C'est entre 6 et 7 % quasiment tout le long, à part un passage à 7,4 % entre kilomètres 2 et kilomètres 3. Vous voyez que sinon, c'est entre 6 et 7 % de montée. Par contre, c'est long, 13,5 km. Il faut le prendre en compte, c'est un long col, le Calaccio. Et puis surtout, ça ne redescend pas. C'est-à-dire qu'ensuite, ça continue de grimper vers San Stefano di Cessagno. Et puis l'arrivée vers Gran Sasso d'Italia, le Campo Imperatore. 26,5 km à 3,4 % de moyenne. Côte de première catégorie. 2,123 mètres d'altitude. On a l'impression comme ça, de vers 3,4 %, ça, pour faire d'écart, ce n'est pas compliqué. Oui, sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Comme vous pouvez le voir, oui, la majorité de la montée est assez facile. Sauf qu'il faut déjà prendre en compte un paramètre. On va faire quasiment 15 km au-dessus de 1,500 mètres d'altitude. Donc l'altitude va avoir un rôle. On va rouler vite, mais sur des portions en altitude. Puisque vous voyez, la ligne de 1,500 m, elle commence ici. C'est-à-dire après le 7e kilomètre. C'est-à-dire qu'on va faire 20 km au-dessus de 1,500 m d'altitude. Ça, c'est déjà un paramètre à prendre en compte. Et puis regardez surtout le final. C'est-à-dire à partir du kilomètre 20, juste au kilomètre 26,5. Et surtout les 4 derniers kilomètres qui sont beaucoup plus pentus. Avec notamment un passage à 9,7% entre le kilomètre 23 et le kilomètre 24. Et ce passage-là, il est au-delà de 1,800 m d'altitude. Ça, ça va avoir un impact physique. Il y a des coureurs qui ont peut-être craqué à ce moment-là. Et puis on a un dernier kilomètre et demi à 8,5% de moyenne. Et là, on est au-delà de 2,000 m d'altitude. Donc ça peut avoir vraiment des grosses conséquences. La fin de cette montée est très compliquée. Avec l'altitude, ça peut être difficile à gérer. On va le voir même sur ce plan-là. Pour tout vous dire, voilà. Donc vous voyez, le pied du col est à 5,6. 6,2%. Et puis ensuite, après les 2, 3 premiers kilomètres, ça devient beaucoup plus facile. Vous voyez, là, on est à 20 kilomètres de l'arrivée. On a 4,1%. À 15 kilomètres de l'arrivée, vous voyez ici, c'est 0,7. Voilà, jusqu'à, je dirais, 6 kilomètres de l'arrivée. C'est assez facile. Et puis ensuite, vous voyez, à partir de 4,5 kilomètres de l'arrivée, c'est là où ça devient plus compliqué. 4,5 kilomètres à 8,2 de moyenne. Et avec ce passage à 9,8 pendant 1 kilomètre, un passage max qui est en fin de montée, qui sera aux alentours de 13% et qui se situe entre 2 kilomètres de l'arrivée, 1 kilomètre de l'arrivée, à peu près 1,3 kilomètre, 1,4 kilomètre de l'arrivée. Et pour ce passage le plus compliqué de cette montée du Grand Sasso d'Italia, le Campo Imperatore. On regarde tout de suite la partie histoire de ce Giro. Eh bien, dans cette rubrique histoire, on va revenir sur une étape qui est arrivée au Grand Sasso d'Italia. Alors, il y a eu déjà 5 arrivées au Grand Sasso d'Italia. La première, c'était en 1971 avec Vicente Lopez, c'était lors de l'étape 5. On a eu également Franco Cocchioli, je pense qu'on a prononcé comme ça, coureur qui avait remporté l'étape 14 en 85. Jan Carlsen en 89, c'était l'étape numéro 8. 99, Marco Pantani sur l'étape numéro 8. Et nous, on va revenir sur l'étape numéro 9. La dernière arrivée, c'était en 2018. C'était l'étape numéro 9. C'était quasiment la même étape en termes de parcours. On a juste 6 km de plus par rapport à aujourd'hui. Mais les trois quarts de l'étape sont similaires avec la montée de Roccarazzo et le Grand Sasso d'Italia. Les deux sprints intermédiaires sont à Popoli et à Bussi-Soul-Tirino. Il y en a un qui est encore une fois sprint bonification, Bussi-Soul-Tirino. Respectivement, kilomètres 161.2 et 167.6. Au classement général pour le moment, en 2018, c'est Simon Nietzsche qui mène avec 16 secondes d'avance sur Tom Dumoulin. Un gros groupe d'échappés sort dès les premiers kilomètres de l'étape. On retrouve de très grands noms du peloton international de l'époque et même qui sont parfois encore importants aujourd'hui. Nous avons Jean-Luc Abrandbilla de la Trek-Segafredo. Hugh Carty de la F-Education First Drapac. Tim Willens de l'Auto Fix All. Giovanni Visconti de la Barine Merida. Balerini et Fausto Masnada de Androni Sidermec. Manuel Eboirot de la Barine. Simone Andretta de la Bardiani. César Benedetti de la Borahans Groé. Nath-Naël Berham de la Dimension Data. Maxime Balkov de la Catoucha. Laurent Dillet de Trek-Segafredo. Et Alex Tourine de Bouillier. C'est l'Italia. Les cars montent très vite et il va osciller entre 6 et 8 minutes pendant une grande partie de ce début de journée, de cette matinée. On arrive à Roccarazzo pour le classement de la montagne. Et scène inhabituelle à l'avant de la course. Masnada lance son sprint mais il déraille. Et c'est son équipier David et Balerini qui va le pousser pour qu'il passe la ligne en premier. Alors cette action ne va pas plaire aux commissaires qui vont déclasser l'Italien. Ce Grand Prix de la Montagne est donc remporté par Nath-Naël Berham. Dans le peloton, Mitchelton Scott contrôle l'échappée pour Simon Yates. Balerini remporte les deux sprints intermédiaires devant Belkov. Et l'étape se déroule tranquillement. Bon, sauf pour certains coureurs qui sont en difficulté. Notamment Yacoub Maréchko qui abandonne. A 40 km de l'arrivée, Astana décide d'accélérer pour Miguel Andrel Lopez. Masnada prend les points du deuxième grimpeur du jour. Et nous sommes dans le final de l'étape. Dans la dernière difficulté de la journée, ce Campo Imperatore. A 15 km du sommet, Masnada décide de partir. Personne n'arrive à prendre sa roue. Il est suivi par Boirot et Scherhal, mais qui n'arriveront jamais à re-rentrer sur le coureur italien. A 5 km de l'arrivée, il a encore 1 minute 30 d'avance sur le peloton. Et le reste de l'échappée a été complètement reprise. Mais cette montée est compliquée avec l'altitude. Et le jeune coureur italien commence à piocher. A 2,7 km de l'arrivée, il est à son tour repris par le groupe des favoris. Et à 2 km du sommet, grand coup de théâtre. Chris Froome est lâché par le peloton. Le Britannique qui risque de perdre beaucoup de temps. Et nous sommes à 1 km de l'arrivée. Pour le moment, personne n'a bougé chez les Ferrari. Mais Froome a déjà 26 secondes de retard sur tous les favoris. Ciccone de la Bardiani décide d'accélérer. Thibaut Pinot fait le travail pour revenir sur lui. Et à 125 m de l'arrivée, alors que Pozzovivo est en tête du groupe des favoris, Simon Yates accélère. Il est pris en chasse par Thibaut Pinot. Mais qui n'arrivera pas à le dépasser au sprint. L'anglais s'impose et il confirme son bon début de course. Quant à Christopher Froome, il fait une très mauvaise opération générale. Car il perd 1 minute 07 sur Simon Yates. Et pourtant, c'est lui qui va gagner ce Tour d'Italie. On va parler du coureur cycliste du jour. Aujourd'hui, c'est Franco Franqui. Mort en 2018 dans les Abrus. Parce qu'on reste dans les Abrus. On revient dans les Abrus du côté de Franco Franqui. qui est un coureur qui est né en 1923. Coureur cycliste après la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 50. Ce coureur italien. Vainqueur d'une étape en 1950 sur le Tour d'Italie. 15e du Giro 49. 8 participations à des grands tours. 0 abandon. Ça, ce n'est pas arrivé à tout le monde dans sa carrière. Mais le résultat sur le Tour de France était 27e en 1952. Et sur le Tour d'Italie, c'est lors de sa première participation. Avec une 15e place. Également 2e du Tour de Cicci. Il est en 1955. Et puis 3e du Tour des Apennins. C'était en 1951. Puis ensuite, il a pris sa retraite après 1954. De coureur cycliste. Mais c'est quand même un coureur qui est mort à 95 ans. Ça, c'est assez exceptionnel pour Franco Franqui. On passe à la météo. Une petite vingtaine de degrés. Avec un ciel mitigé. Avec quelques averses possibles sur le parcours. La route devrait être humide. Mais le temps devrait être quand même beaucoup moins pluvieux. Que sur les jours précédents. Au niveau du vent, il est de sud-ouest. 20 à 35 km heure. Il sera en majorité de dos. Mais il faudra se méfier. Parce que quelquefois, la route des villes pourrait être 2, 3 quarts. Donc, ça ne donne pas d'hésiter à certaines équipes. Avant le Campo Imperatore. En haut du Campo Imperatore, il fera 8 degrés. Pas très chaud. Avec 40% de chance de pluie. Mais ce sont des petites averses qui sont prévues. Pas une grosse pluie de prévue. En haut du Campo Imperatore. Le vent sera toujours de sud-ouest. Entre 15 et 60 km heure en rafale. Donc, attention. Parce que dans cette montée finale, il y aura quelques moments. Où le vent sera de côté. Donc, pour les petits gabarits. S'il y a des rafales à 60 km heure. Il faudra faire attention. Du côté de la stratégie. Soit on a une échappée qui va au bout. Mais avec au moins 12 à 14 coureurs. Voire plus. Qui prennent l'avance. Et qui arrivent à rester ensemble. Soit on a un sprint massif entre leaders. Avec des coureurs très forts. Qui arrivent à s'isoler un petit peu du reste de la meute. Moi, je privilégie plutôt cette deuxième option. Du côté des favoris pour cette étape. Je mets Tao Gogenhardt, le britannique. Je mets Roglic parce qu'il a été très fort. Je pense que ça sera peut-être compliqué pour des coureurs de faire la différence. Et Roglic au sprint, il va être plus rapide que d'autres coureurs. Donc, il faut faire attention à lui. J'ai mis en cas d'échappé également le petit Cepeda. Parce qu'on arrive haut en altitude. Il est vénézuélien. Donc, c'est un point où il y a pas mal d'altitude. Donc, ça peut vraiment aider. Et puis en gros, Scott. Eh bien, François Bidard. Le français de la Cofidis. C'est une très grosse cote quand même. Même dans une échappée. C'est une très grosse cote. Du côté du programme télé. Eh bien, ça commencera sur Eurosport 1 à partir de 10h45. Avec les rois de la pédale. 11h20 pour le direct. Et puis l'arrivée prévue entre 16h54 et 17h36. Selon les organisateurs. Eh bien, je crois que maintenant, vous savez tout pour cette étape. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve ce soir, 21h. Pour faire le débrief sur YouTube de cette étape. Sur TikTok, aux alentours d'entre 17h30 et 18h. Selon la connexion Internet. Et selon l'heure à laquelle les coureurs arrivent. Et puis demain, c'est leur présentation d'une étape très intéressante. Du côté de Fonson Brunet. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A gérer les commentaires. A mettre un pouce bleu. A partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Sur l'Amérique Production. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501